C'est une très bonne nouvelle que les deux parties, l'Union européenne et la Chine, ne sont pas venus à un accord de principe. Vraiment, on a passé donc 35 tours pendant sept ans de négociations. Cela montre qu'il y a des difficultés, mais cela montre également la détermination des deux parties et la volonté sincère des deux parties pour parvenir enfin à un accord. La Chine et l'Union européenne sont toutes deux grandes quantités économiques internationales et elles ont besoin l'une et l'autre en ce qui concerne le marché, les échanges commerciaux, les investissements, etc. C'est pourquoi elles doivent trouver un terrain d'entente concernant les investissements. Alors, il faut également veiller à ce que les règlements, les politiques appliquées soient complètes. C'est pourquoi pour toutes ces choses-là, on a besoin du temps. C'est pourquoi donc sept ans de négociations, 35 tours, c'est long, mais ce n'est pas long non plus. Alors, maintenant, ce qui importe, c'est que maintenant, on a un résultat satisfaisant. Une fois maintenant qu'on a déjà parvenu à un accord de principe, je crois qu'on doit commencer tout de suite la préparation du texte intégral de cet accord-là, avec des libellés très précis, avec également des clauses, des articles très précis. Ceci pour éviter toute ambiguïté et pour faciliter l'application, la signature, bien sûr, dans l'avenir. Et puis, je crois que les responsables des négociations ont également à expliquer, à donner des informations détaillées aux législateurs de tous les pays pour la ratification de cet accord. Parce que la ratification est un processus nécessaire, surtout dans les pays membres de l'Union européenne. Et je crois que cela prend encore un peu de temps, mais ça ne fait rien. Puisque l'accord de principe est déjà là, on pourrait donc commencer le travail au niveau du groupe de travail. Et dans un certain temps, on va donc finir par signer officiellement cet accord. C'est un accord très important. Premièrement, c'est pour promouvoir la coopération économique et commerciale entre les deux parties. Parce que la Chine et l'Union européenne sont deux grands partenaires. Les premiers grands partenaires depuis 16 ans, l'une pour l'autre. C'est important. Et deuxièmement, c'est pour accélérer les investissements dans les deux sens. Et troisièmement, c'est pour réduire, voire éviter les frictions et les litiges dans l'avenir. Lorsqu'on a beaucoup d'investissements, etc., il faut vraiment régler ce problème. Et quatrièmement, pour réaliser une coopération gagnant-cagnant. Cet accord a encore un autre sens très important. C'est que cela montre, cela donne un très bel exemple à la coopération internationale. C'est-à-dire, dans notre monde d'aujourd'hui, il faut une coopération gagnant-cagnant au lieu de lancer des guerres commerciales. Donc, c'est un bel exemple pour tout le monde que les autres, peut-être, pourraient en profiter également.